Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et en fait je vais goûter vos mélanges chelous j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'il y a des gens qui mangent vraiment ce qu'on a dit de manger parce que c'est impossible, attendez j'ai la liste c'est principalement des gens que je connais j'ai demandé sur insta en fait et donc voilà on va commencer, je sais pas trop si j'ai envie de faire ça ça me dégoutte bon écoutez on est parti on va commencer par du saucisson avec du nutella c'est du gâchis ça me dégoutte tu veux goûter ? il y a ma petite soeur d'ailleurs à la caméra c'est hyper rare, ça arrive d'ailleurs ça me dégoutte ça m'écoeure, mais moi j'y crois pas ouais ouais j'y fais ça je suis sûre que tu fais pas ça qui a dit ça ? ce saucisson nutella c'est un mec que je connais pas trop ce saucisson nutella attends, non mais elle est à moins de fin non mais je sais pas trop que ce saucisson directement dans le nutella c'est un menteur je sais pas moi j'y vais vas-y là c'est bon arrête de faire ça ta bête on va bien on va mais ça en vrai il y a pas des produits trop dégueulasses c'est pas dégueulasse si je te vois faire un mélange là dans la cuisine je te relis de la famille je te jure que c'est pas mauvais sort de cette chambre goûte s'il te plaît goûte un peu non je te jure c'est pas un truc que je ferais mais je mangerais pas ça j'ai pas envie de saucisson croque un tout petit bout vas-y c'est que tu vois le goût que ça mais c'est pas mauvais je suis choquée vas-y s'il te plaît ah pourquoi ? écoutez dis moi j'ai fait bouger le truc c'est pas grave je suis toujours bien cadrée ça me dégoûte vraiment ça me dégoûte moi je trouve pas ça mauvais non mais c'est parce que j'ai pas envie de saucisson on vient de manger une glace ah j'ai oublié ensuite toujours dans le nutella parce que vous aimez bien le nutella on m'a dit de faire du camembert et du nutella mais ça c'est pareil genre en fait je me mets à vos classes et je me dis dans votre tête à coeur vous dites je vais manger du camembert avec du nutella mais c'est impossible vous êtes des menteurs vous faites pas ça c'est juste pour me voir manger des trucs dégueu que vous me dites ça je suis sûre moi je prends un tout petit bout de camembert parce que ça me dégoûte le camembert j'ai déjà le saucisson du nutella c'est dégueulasse non les saucissons du nutella franchement étonnamment ça passe bien mais en fait c'est juste que j'avais pas envie de saucisson mais t'as vu quand t'as goûté c'était pas non plus immonde mais je mangerais pas ça genre bon ça donne pas la gerbe quoi mais je mangerais pas ça quand même je le referais peut-être pas si un jour je te vois en train de faire ça bon écoutez là j'ai mon glace je crois ça c'est pire ça ça va être dégueulasse ça vraiment je pense que je vais dégueuler ça me dégoûte déjà j'aime pas le camembert c'est dégueulasse mais il boit pas du jus d'orange t'as de l'eau derrière le jus d'orange c'est un gros ça rasse la bouche bah tiens un brûlant de jus d'orange ça c'est une juif qui m'a dit de faire ça je suis sûre elle fait pas ça c'est une grosse méthode du cookie tremper dans le jus d'orange mais ça encore tu vois c'est pas trop un truc de ouf genre je suis pas étonné quoi c'est vrai ils font ça ils font même dans le jus de pomme je suis sûre que ça va être dégueu tu vois mais c'est pas choquant c'est un truc c'est un truc tu l'as pas laissé tremper c'est comme ça je regarde la deuxième petite mais franchement c'est ah bah dis-donc par terre franchement c'est éclaté au sol c'est un gros d'arrière gauche c'est un gros d'arrière gauche tout ça en même temps on fera vraiment jusque à mander au Nutella ouais c'est vrai 1, 2, 3, 4, 5 je ramasse ma petite pépite de chocolat ah c'est bon ah ah c'est dégueulasse vraiment ? ah ouais tu as goûté ? non c'est pas mal en fait ça donne tu sais l'orange ça bouge l'orange c'est un peu acide tu vois ce que tu veux dire il y a ici elle va être chante bah vas-y fais-la montrer t'as goûté de tes mélanges non elle va être malade coucou calcale ok maintenant c'est toujours un mélange qu'il n'y a jamais fait en plus j'y crois pas elle m'a dit qu'elle faisait pas forcément ça avec du camembert genre plus avec du bril ou quoi mais elle met du ketchup sans du fromage apparemment je cite c'est grave bon ça me dégoûte regardez tu as goûté Kouya ? mais non mais toi c'est pas bon comme fromage mais là pourquoi t'es dans l'excès ? mh 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 tu te romme ahhhhhhh ça va pas du tout encembre mais c'est dégeulasse mais quand je dis que c'est dégueulasse c'est immonde goûte, il y a deux versions, il y a deux écoles chips saveur au oignon et chips saveur nature dans le nutella je suis sûre que ça va être dégueulasse non parce qu'il est pareil chips nutella c'est bon dans le nature moi il y en a un qui m'a dit qu'il faut prendre saveur au oignon donc je vais goûter saveur au oignon et nutella et moi celle qui m'a dit chips nature nutella c'est bon j'ai un petit bout de chips si sonien tu vois tout seul ça va ça passe ça me dégoûte mais comment pourquoi vous mettez vos chips dans le nutella ça c'est la question encore tu vois chips ketchup c'est bon ça mais je sais pas si ça efface le goût de l'oignon et le nutella ouais ah c'est dégueulasse oh non ça donne à la pâte en 3ème choumard je vais vous dire pour qu'on ait une infusion ça donne un vire juste goût dégueulasse avec les chips à l'oignon c'est vraiment pas bon mais je pense à cause du goût de l'oignon l'arrière-gout que ça fait parce que sinon en soi au début tu sens que le nutella donc c'est pas mauvais on va essayer avec les chips nature mais encore là c'est des natures paysannes je me souviens que ça c'est les gonfris là chips nature nutella je pense que ça peut être bon en fait au final je peux redresser la caméra un peu ça fait rien je peux redresser la caméra un peu ça fait rien tu veux parce que là on voit bien ta tête mais on voit juste pas le haut de ta tête du tout en fait c'est le truc qui tient pas c'est bon voilà c'est bon bah alors c'est pas mauvais mais c'est pas ouf franchement ça fait du nutella c'est pas bon franchement ouais ça se mange ok mais c'est pas bon je suis pas bon c'est trop bon dégueulasse et il y a un truc les frites dans le yaourt yaourt de vanille ouais alors il y a une copine à moi qui m'a dit yaourt de vanille et une autre qui m'a dit dans le yaourt tout pro du coup j'ai fait que la danette sur la danette ça me dégoûte sur l'acheteca vous en avez pas de manger quoi la danette vanille mais c'est grave bon c'est grave le meilleur yaourt elle a connu une large qu'on a pris du mcdo non non je peux pas c'est pas bon non mais vanille vraiment c'est les meilleurs voilà mais les frites le frites d'anette c'est dégueulasse ah non 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 t'as goûté ? non moi je vais manger la danette ça fait un peu un goût de churros tu vois mais c'est dégueulasse on m'a essayé le frites nutella on m'a dit ouais j'ai un goût de frites nutella tu l'essaye attends je m'étais pas en fil de ça de base mais c'est bon je te jure j'ai un churros au nutella oui c'est bon goûte non j'ai pas une nutella tu vas pas goûter je te jure c'est bon je te jure c'est bon tu sais les churros au nutella ça c'est parce que c'est le goût de la frite mcdo ou c'est euh je pense que c'est le fait que ce soit une frite mcdo parce qu'une frite c'est genre mannequin non mais c'est dégueulasse franchement t'aimes pas bah j'ai bien bah en fait on a trop le goût de la frite mcdo genre je dirais pas du tout un churros sans dire une frite avec du nutella après on m'a dit aussi ouais frites mcdo alors ça je l'ai vu partout et j'avais déjà essayé mais c'est dégueulasse c'est un répugnant c'est un sunday ça mais c'est pareil c'est la même chose c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est du nutella sur le hein ah ouais c'est important ça va en pas bon j'ai jamais compris pourquoi vous avez aimé ça je vois le pape parce qu'il y avait une vidéo il disait qu'il était fan de ça mais genre c'est dégueulasse mais dégueulasse ça va d'après ils ont trop aimé faire des mélanges avec mon nutella ouais ils aiment grave les mélanges de nutella mes pâtes sont déjà toutes collées ça va être dégueulasse t'aurais dû me mettre du peur bah je me suis dit je vais rien mettre dans mes pâtes pour pas que ça fosse c'est dégueulasse en fait quand tu manges sur le cou c'est tranquille bah alors derrière vous c'est dégueulasse mais qui fait ça moi ça j'y crois pas c'est pareil ça je suis sûre que personne le fait après il y a des trucs plus basiques comme le pain dans le yaourt le pain dans la compote et le pain au sucre ça moi je le fais donc pas un yaourt mais j'aime pas la ganie de vanille mais avec un yaourt il faut que c'est grave non ça me arrête quand même nature nature sucre c'est le yaourt j'aime pas la ganie de vanille ça me dégoûte c'est trop bon non c'est pas bon ah vraiment ça me dégoûte ils sont bons aussi les carrefonds la compote de pommes sur le pain mais ça c'est la base ceux qui ne font pas ça je ne comprends pas vous n'avez jamais été à la cantine ou quoi ? moi je faisais ça à la cantine parce qu'on avait toujours des desserts éclatés c'est trop bon alors le meilleur c'est le pain avec du sucre moi je me rappelle à la cantine on le faisait parce qu'on avait des boucle mousse et quand on avait un boucle mousse on avait un sachet de sucre tu vois du coup on mettait notre sucre sur le pain et ça a le coup du pain perdu tu goûtais ? non toi tu veux rien goûter j'en ai rien attends mais tu faisais quoi ? bah je mettais du sucre sur mon pain mais non mais il faut faire des remixes nuls des mélanges c'est grave pour le pain en sucre mais ça n'a pas d'intérêt je trouve en plus on ne dirait pas du pain perdu le pain perdu ça se cuit ça cuit du pain perdu là je me revois au collège dans la cantine du collège je suis sûre ça c'est énorme c'est ronde mais tu vois pas non plus nous faire un cinéma ensuite il y a des pâtes au sucre je ne sais pas si tu avais vu l'extrait si c'est une émission et c'est le petit enfin caprice je crois que c'est super dangereux et sa mère a lui dit ouais tu veux des pâtes au sucre et depuis j'ai l'impression que tout le monde bouffe des pâtes au sucre non mais elle est drôle c'est le milieu mais des pâtes au sucre ça par contre c'est pareil tu vois à quelle heure tu me dis tiens je vais faire des pâtes au sucre délicieux et si je mettais du sucre au lieu du sel je comprends pas c'est humilié vraiment ça me déroule mais le gâteau portugais elle arrive aux pâtes non mais c'est pas pareil elles sont toutes collées et tout elles sont gélifiées tu vois ce que je veux dire il y a de la cannelle je vais essayer de des frites au jus d'orange c'est dégueulasse bah écoutez je crois que j'ai fini tous mes mélanges il y avait rien de bon c'est quoi le premier que j'ai kiffé ? t'as bien aimé le saucisson au nutella c'est un des mélanges où t'as pas du tout envie et t'as bien aimé et bah voilà j'ai aimé un mélange sur tous les mêmes mélanges qu'on a fait au mélange sur le dessus non mais il y en a ça allait comme le chip nutella de l'intensif ouais mais c'est pas bon tu vois c'est pas des bonnes découvertes je l'en referai jamais c'est mangeable bah écoutez moi de toute façon je reste pas l'intensif attends ça veut dire le saucisson nutella tu peux le refaire ? non j'ai eu peur de venir bref tout ça pour vous dire je suis convaincue moi je suis désolée je suis convaincue que les gens ils font pas ça c'est pas vrai c'est du mytho c'est dégueulasse en tout cas c'est vraiment dégueulasse ouh pardon j'ai arrêté je suis plus le saucisson ah ça c'est trop le problème du saucisson en tout cas je vous recommande pas du tout ne faites jamais ça c'est immonde c'est des courses gaspillées pour rien ça va que tout va être mangé tu vois papa il est content je vais lui acheter un camembert tout va être mangé en tout cas moi perso je le referai jamais mes chiens ils vont manger des pâtes et je pense qu'ils vont être contents et puis bah voilà écoutez sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye